bonjour larmes célestes ici votre soeur odile savez vous que dieu pensait plus de 100 et une merveille de vous vous ne le saviez pas alors je vous laisse découvrir après le générique 15 merveilles sur les 101 dont parle le livre qui porte son nom et ce que dieu pense de vous mais si vous n'êtes pas encore abonné un petit tour là en bas cliquez abonnez vous on est en famille abonnez vous likez pour m'encourager et à tout de suite bien contrairement à ce que les hommes pensent dieu a des grandes choses envers eux dieu pense des choses envers eux la première chose la première merveille de dieu c'est vous pourquoi vous il est écrit dans genèse genèse 1 verset 26 faisant l'homme à notre image selon notre ressemblance vous êtes vous déjà arrêté et contempler la nature contempler les plaines la mer et se dire waouh quelle création la différence avec tous ces choses et vous bien que vous avez comme point commun être la création de dieu c'est que vous vous êtes créé à l'image de dieu donc vous êtes similaire à dieu ça veut dire que vous êtes une merveille numéro 2 vous êtes de saint vous êtes de saint pourquoi la bible dit dans les sommes 119 verset comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de dieu la parole de dieu c'est ce testament là ce testament là que nous avons la possibilité de relire jour après jour pour connaître les plans de dieu pour nos vies nous avons la possibilité de lire par exemple que dieu nous a racheté un grand prix nous avons pas la possibilité de lire que au dernier temps l'esprit de dieu sera répondu c'est tout cher nous sommes sans nous sommes sans parce que jésus est mort à la croix pour nous nous sommes sans parce que la parole de dieu nous dit que nous sommes sans la troisième chose c'est que vous êtes beau vous êtes belle que personne ne vous ne vous ment que vous êtes moche que personne ne vous dit parce que vous êtes court parce que vous êtes trop fin parce que vous êtes trop noir vous le correspondez pour standard de la beauté de du monde actuel le monde actuel a mis un standard de beauté mais est ce que dieu votre créateur vous a dit qu'il a fait un standard de beauté n'oubliez pas dieu est un dieu qui aime la diversité voilà pourquoi dans ce monde il ya tant de nationalités il ya tant de races même les animaux qui sont tous animaux n'ont pas tous la même race il ya des chiens il ya des chats il ya des lions et des guépards etc etc vous êtes unique d'ailleurs chaque humain à un adn particulier numéro 4 quatrième merveille c'est vous êtes héritier vous êtes un héritier la bible dit en épésiens 1 verset 11 or si nous sommes enfants nous aussi héritier de dieu et co héritier avec christ il est par habitué dans la coutume humaine qu'un parent fait un testament avant sa mort disons quel enfant et l'état élitera de tel de ses biens jésus lui il a fait à la croix lorsque jésus est allé à la croix il nous a écrit un testament nous avons aujourd'hui la parole de dieu nous avons sur le saint est ce qui atteste du sacrifice que jésus a fait sur la croix ça veut dire que même si vos parents disent ne vous ont rien légué même si vos parents physiques n'ont pas assez d'argent vous n'avez pas de d'or vous n'avez pas d'argent vous n'avez pas de patrimoine jésus vous a fait héritier une fois que vous l'avez accepté numéro 5 et dernier point vous êtes utile car vous avez les dons et des talents disponibles il est écrit dans un corinthien 12 verset 7 à 11 que je ne dirai pas entièrement sinon la vidéo vit cette longue or à chacun est donné une utilité commune en effet l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance etc etc lorsque nous sommes en crécesseux nous avons la possibilité d'avoir tout don nécessaire pour l'avancement de dieu nous sommes utiles nous pouvons encourager quelqu'un par nous donc nous pouvons fortifier quelqu'un par le talent n'oubliez pas que dans la tue 25 14 à 30 la bible parle des talents sauf que chacun ne l'utilise pas de la même manière et chacun n'a pas la même quantité c'est vrai que selon ceux qui sont vus mis en avant on a l'impression que cela je travaille plus dans leur vie ils ont plus d'utilité la maison de dieu que nous mais alors que c'est faux dieu a donné aux uns un talent aux autres cinq talents tout dépendra de la manière dont nous l'utilisons c'était 5 merveilles que dieu pense de vous prochain numéro bientôt monsieur merci et abonnez vous c'était votre sœur odile amen